Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La société d'autoroute AP2R crée ses propres stations-services pour vendre l'essence moins chère. Polémique autour de la bâche publicitaire de Deliveroo au-dessus du veilleur de pierre. Enfin, le Café de la Cloche, installé rue de la Charité depuis 1804, cherche un repreneur. Déjà 10 ou 15 centimes en moins sur le prix du litre, ça y fait beaucoup, surtout en camion parce que nous, on consomme. J'ai vu que l'essence était beaucoup moins chère ici. Je savais que je devais en prendre sur mon trajet. Du coup, je me suis arrêtée un peu avant de ne plus en avoir. C'est une première en France. La société d'autoroute AP2R vient d'ouvrir à Drassé-sur-Lassis une station-service sous sa propre marque Fouli. L'objectif, c'est de vendre ici le carburant en moyenne 10 centimes de moins que dans les autres stations d'autoroute. On est quelques centimes au-dessus des prix des grandes surfaces, mais on est au prix des stations de ville, ce que l'on peut trouver finalement en dehors de l'autoroute. Nous, en tant qu'autoroutiers, on a vraiment intérêt à ce que les gens puissent faire la pause quand ils circulent sur l'autoroute. Et on constatait quand même que le prix du carburant était un frein à ce que les gens s'arrêtent, prennent de l'autoroute sur nos airs. Et les premiers clients de la station Fouli à Drassé sont agréablement surpris par de tels prix sur autoroute. C'est forcément intéressant parce que c'est réellement très cher et puis évidemment, il y a une communion de prix. Ça, il n'y a pas de problème, il y a une entente cordiale. Donc la concurrence ne joue pas. C'est une sorte de... Voilà, c'est un marché complètement captif. Donc je trouve que c'est bien. Et la société AP2R envisage de déployer d'autres stations sous sa propre marque dans son réseau, une quinzaine d'ici six ans. Ici, c'est une première. On a lancé cet air, comme je vous le disais, début avril. Mais on envisage bien sûr de le développer si le concept fonctionne et ce qui a l'air d'être assez encourageant au vu des retours que l'on a de nos clients. Ces publicités, c'est la goutte d'eau, en fait. C'est-à-dire que normalement, il y a un conservateur des monuments historiques qui doit valider ou pas ce genre de dispositif ou ce genre de publicité. Là, il a été très laxiste et cette publicité a choqué plus que d'autres. Et donc, ça a été la goutte d'eau qui a fait que les gens se sont indignés. La polémique après l'installation d'une bâche publicitaire géante place Belcourt, vantant la livraison à domicile avec la photo d'un hamburger juste au-dessus du veilleur de pierre, monument en mémoire de la résistance. Nous, ce qu'on voit, c'est que les publicitaires ne respectent rien, ni notre patrimoine, ni notre histoire, et qu'ils se permettent de mettre des publicités géantes au-dessus de symboles comme le monument du veilleur de pierre. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est déjà que cette bâche soit retirée et qu'en plus, on arrête avec ces dispositifs publicitaires géants qui appellent à la surconsommation partout, tout le temps, et qui sont de plus en plus grands et gigantesques. Les commerçants de proximité ne bénéficient pas forcément de cette publicité-là. Ce sont essentiellement les grandes enseignes qui n'ont pas besoin de se faire connaître. Nous avons, en février 2019, réalisé une grande consultation publique où 8000 personnes uniques ont répondu assez unanimement contre la publicité, l'omniprésence de la publicité dans la ville de Lyon, mais également contre les écrans publicitaires. Face à cette levée de boucliers, la société Deliveroo, à l'origine de la publicité géante, a annoncé dans un communiqué aujourd'hui qu'elle avait décidé de retirer la bâche d'ici la fin de cette semaine. Le joli cadeau des pompiers de Confluence à Mamadou, leur agent d'entretien. Vendredi dernier, ils ont offert une voiture à leur ami qui s'était fait arnaquer quelques mois auparavant sur un site de vente en ligne. L'un des soldats du feu, Julien Bouillon, ici à droite de l'écran, a d'abord fait don du véhicule qu'il n'utilisait plus. Ses collègues se sont ensuite cotisés pour le remettre en état. Un présent qui n'a pas manqué d'émouvoir l'heureux bénéficiaire, employé sur le site de Confluence depuis 7 ans. Quant à cette vidéo, elle a littéralement fait le buzz sur les réseaux sociaux, cumulant près de 850 000 vues sur Facebook. C'est une très belle affaire, j'aime mon métier, j'aime la restauration, mais il faut le reconnaître, c'est un métier passionnant mais très prenant. Donc voilà, je souhaite lever le pied. C'est une institution à Lyon, le Café de la Cloche est installé aux 4 rues de la Charité depuis 1804. L'actuel patron, Philippe Bitta, a succédé à son père à la tête du bistrot, mais après 30 ans derrière le comptoir, il cherche aujourd'hui un repreneur. Il avait déjà failli jeter les ponges face à l'envolée des loyers dans le quartier. Tout se passait bien quand c'était, à l'époque, c'était la régie impériale de Lyon. Donc voilà, les loyers évoluaient au prix du marché, mais depuis que ça a été vendu à des fonds de pension, tous les 9 ans, ils essayent de nous faire partir en imposant 200-300% d'augmentation de loyer. C'est pour ça que je suis le seul dans la rue encore depuis 30 ans. Le Café de la Cloche cultive l'esprit du bistrot lyonnais, lieu de débat et de convivialité cher à ses habitués. C'est un café historique, vous voyez les cloches, la cloche, c'était lié à l'hôpital de la Charité qui existait au début du siècle. C'est un café qui est historique. On déposait les nourrissons et on sonnait la cloche pour que les religieuses viennent chercher le nourrisson qui était abandonné. Donc c'était, il y a une histoire, il y a un lieu. Regardez ce café formidable, 1930, belle déco et tout. Nous, jusqu'à présent, on est resté complètement dans l'esprit. Ça, c'est un lieu du patrimoine lyonnais. Patrimoine lyonnais, il faudrait protéger tous les cafés comme ça. On en a déjà perdu. Donc il faut que celui-ci reste. La cloche attend donc un repreneur à la hauteur d'un bistrot historique. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La meteo.